bonjour à tous et bienvenue au magazine de thalucine nous voici aujourd'hui au hameau de farge belle n'oubliez pas de tourner à gauche méfiez vous au départ la descente est très très technique puis une fois le pont franchi vous allez voir c'est beaucoup plus facile les appuis sont beaucoup plus souples quand vous allez sortir des châtaigniers profitez-en pour contempler un petit peu cette vue majestueuse et panoramique sur la coulée basaltique de tueil vous allez pouvoir observer la vallée de la revêche ensuite méfiez vous sur le chemin vous allez avoir une zone pavée qui peut être très glissante partant depuis donc n'oubliez pas de faire un petit peu de proprioception avant de venir nous rendre visite en bas de la descente vous allez avoir quelques escaliers à sauter puis après vous allez accéder sur le pont du diable qui en jambes lardèche c'est la flamme rouge de notre 53 km une fois que vous l'aurez franchi n'oubliez pas de tourner sur votre gauche où là vous allez avoir un petit single avec plusieurs s vous allez avoir quelques marches d'escalier à franchir celles ci peuvent être très très douloureuse après 52 bornes sur la chaussée des géants mais une fois sur le chemin sous la coulée basaltique profitez-en pour contempler un petit peu les orgues et relancer car là les appuis sont beaucoup plus souples petite portion sous l'ombre encore dans les châtaigniers un léger faux plat descendant gardez-en sous la semelle car désormais vous êtes enfin sur le chemin de la chaussée des géants et oui le voilà l'unique chemin de la chaussée des c'est celui ci un chemin à la fois pavé mais aussi avec des marches à gravir il a encore suppris plus d'un coureur lors de nos deux premières éditions alors méfiez vous et gardez-en sous la semelle sur le parcours et son dénivelé on observe à peine cette petite pente mais je peux vous dire qu'elle est à la fois difficile et technique quand on a parcouru 52 km vous allez passer ensuite sous le pont de la pique qui est ni plus ni moins que le pont qui se situe à l'entrée de tueil lorsqu'on arrive du côté d'Aubona vous aurez encore un petit single après le pont vous allez enfin commencer à attendre les applaudissements puisque nous sommes désormais au pied du parc du château de blue les spectateurs seront en dessus de la muraille pour vous observer donc au bout du single pensez à tourner à droite pour longer la muraille certainement que les organisateurs seront là pour vous attendre puisque ici c'est en train de devenir une tradition de voir les organisateurs sur la ligne d'arrivée pensez à bien tourner sur votre gauche car si vous allez tout droit vous allez prendre le 20 et le 10 km en sens inverse nous voici désormais au parc profitez-en car les appuis sont très souples sur l'herbe et là tout le staff sera là pour vous accueillir sur la ligne d'arrivée comme Alex coin notre dernier vainqueur du 53 km et une fois ligne d'arrivée franchie vous allez devoir passer par l'incontournable interview avec notre speaker et après le repas n'oubliez pas de passer par les salvoutés du château de blue où vous attendent une belle équipe de soignants avec des masseurs mais aussi ostéo des podologues sans oublier bien sûr les pompiers et les médecins pour les bobos et comme l'on dit si bien chez nous celui qui n'a jamais vu l'ardèche n'a jamais rien vu alors rendez vous le samedi 7 juin 1 1 1 1 2 1 2 1 2 – Sous-titrage FR 2021